Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Alexandre Bonjour Edwin, bonjour à tous Vous avez une voix particulière ? Oui, je fais des imitations, un peu plus d'une centaine de voix Par exemple, on a Johnny Hallyday, c'est vrai que ce soir Johnny est avec nous, il va peut-être vous chanter. Vous êtes prêts à chanter avec moi ? Avec toi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Ah oui, il est chaud lui ce soir. Merci. Bonjour Arnaud. C'est juste que t'as une sale gueule. Bonjour. Eh, ça casse déjà. On va régler quand plus tard. Qu'est-ce qu'il y a Arnaud ? Je dis, il casse déjà, il casse déjà là. Oh, mais c'est qui ça ? Quelle voix ? C'est qui Arnaud ? Arnaud Métayé. Arnaud Métayé ? Je suis comédien et voix offre. Là, c'est votre vraie voix ? Là, c'est ma vraie voix. Et votre voix préférée, c'est quoi ? Oh, ben y'en a plein. Y'en a pas qu'elle. On va voir quelle est votre spécialité. Il est limite très bien, il dit. C'est vrai ? Non, non. Vas-y. Il y en a bien joué à Cénois. Ah, on pourra essayer. Bonjour Julie. Bonjour Ravie. Plait-t-il ? Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Nous sommes Dalida. Bonjour. Ça fait drôle de revoir Dalida. Elle ne nous a jamais quittés. Alors vous, qui êtes chez vous, qui nous regardez, vous n'avez pas fini d'être étonnés par les voix de nos invités. Vous pouvez bien sûr voter pour l'invité qui mérite selon vous le plus de devenir célèbre. Alors vous votez hashtag Jimmy c'est mon choix, hashtag Alexandre c'est mon choix, hashtag Arnaud c'est mon choix, ou encore hashtag Julie c'est mon choix. Votez pour l'invité qui mérite le plus de devenir célèbre aujourd'hui sur le bateau de Cémonchois. Et dis. Ouais. C'est qui ? Oh t'es trop craquant, t'es mine. C'est vrai ? Ouais. T'as vu sa chenise ? C'est comme nos rideaux de douche. C'est ma styliste qui va être contente. Dis donc, t'as quel âge pour me draguer toi ? Il est intemporel. Ouais, lui quand ça sera un vieux crouton, moi je serai encore jeune. C'est sympa. Il casse hein. Ah ouais, c'est ça. Je casse pas de rock. Ouais. J'ai trop la classe. Dis-moi, Eddy, tu dragues toujours les filles comme ça ? Ah ouais. Surtout quand elles sont canons. Ouais. Lui il drague et moi je sors à zécale. Eddy, comment tu trouves le public de C'est mon choix ? Trop canons. Ouais. Je te jure. Et pour ne pas faire de jalouse, les deux filles les plus canons du public c'est lesquelles ? Elle là. Elle là, c'est qui elle ? Avec la chenise rayée. Tu la trouves comment ? Il vous plaît ? Ben oui. Et dis au Jimmy. J'ai un coup. Ben les deux, c'est très mignon. J'ai un coup. Et ses deux yeux, ils sont l'un à côté de l'autre. La deuxième, quel est ton deuxième canon du public ? C'est toi. Oh, quel faillot ! Carmeur ! Jimmy, là je peux parler à Jimmy Eddy ? Oui, bien sûr. Oui ? Je parle aussi. Il n'y a pas que lui. Vous le tenez de temps en temps là ou il vous dépasse complètement ? C'est vrai qu'au niveau taille, non, il ne me dépasse pas, ça c'est sûr. Mais oui, il me dépasse et c'est vrai qu'il me surprend parfois parce que je suis un petit peu la politesse et lui, c'est la vérité. Donc tout ce qu'il a à dire, il le dit vraiment. Qu'est-ce que vous avez créé ce personnage qui est Eddy ? Alors, j'ai créé Eddy il y a six ans. Moi, je suis ventriloque depuis l'âge de dix ans. Vous avez 27 ans. 27 ans, exactement. Donc ça fait déjà un moment. Tu commences à être vieux. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça va, je suis jeune encore. Et Eddy, en fait, c'est parce que j'avais un singe à l'époque. C'est comme ça que vous avez un singe ? J'avais un singe comme souvent les ventriloques ont. Et après, petit à petit, je me suis développé. Un singe en plus, pas un vrai singe. Ah oui, un singe en plus si vous voulez. Mais il avait une véritable âme. Eddy, Eddy, Jimmy, là ça va pas. Non, il est taré lui aussi. Que des tarés. Sans un tas de gueuler comme ça. Ils sont tarés ou quoi ? Bon, Jimmy. Ridicule. Jimmy, vous étiez tout seul dans... Vous êtes fils unique ? Non, alors j'ai des frères et sœurs. Et en fait, j'étais souvent en train de parler avec mes marionnettes. Et avec Eddy. Et c'est vrai que souvent, ma famille était surpris parce que... Parce qu'ils me disaient toujours, arrête de parler tout seul ! Mais non, je parlais à Eddy, en fait. Vous leur présentiez Eddy, ils savaient qu'Eddy existait ? Vous cachiez un peu. Je le cachais un petit peu, oui. C'est vrai que c'était une part intime pour moi. Parce que... Eddy, c'est vous ? Eddy, c'est moi, exactement. C'est ce que vous ne pouvez pas dire ? C'est mon double, un petit peu... Mon coach aussi, mon conseiller. Comment ça, votre coach ? Oui, c'est mon coach en tout. En sélection. Oui, ben ça, on a vu. En dispersonnel. C'est facile pour repérer les nanas dans le public de C'est Mon Choix, avant Eddy. Vous l'emmener en discothèque ? Comment ? Vous l'emmener en discothèque ? Non, pas jusque-là. C'est vrai qu'on travaille énormément avec Eddy dans les festivals, etc. Donc, on sort quand même souvent et on adore ça. Moi, je t'adore. Jimmy, est-ce que vous êtes un peu perdu sans lui ? Oui, un petit peu, oui. On peut le dire. Et est-ce que, quelquefois, vous vous emmêlez les pinceaux entre lui et vous ? Vous êtes un peu schizo pour faire ça. Oui, c'est un gros schizo, Sren, oui. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais à force de travail, en fait, on s'y repère. Moi, j'ai vraiment mon identité, ma personne. Et lui a sa personnalité aussi de très trash, des fois. Et il peut être aussi très touchant. Jimmy, qui est-ce que vous a donné l'inspiration ? Vous avez des maîtres en ventriloquie ? Oui, bien sûr. J'ai un grand maître. C'est qui ? C'est moi ? Non, ce n'est pas toi. Oh, dégueulasse ! Non, c'est Marc Métral. Un grand ventriloque que j'aime énormément parce que c'est le seul ventriloque au monde à faire parler à un véritable chien. Oui, oui, oui. Jimmy, vous parlez bien de Jimmy, hein ? C'est ça. C'est qui ? C'est Marc Métral. C'est qui, ce gars-là ? C'est Marc Métral, c'est qui fait parler le chien ? Oh, non ! Est-ce que Marc Métral est là ? Marc Métral, c'est qui fait parler de Marc Métral. de ce que tu as fait ? Eddie ! Marc, d'abord, on vous connaît, bien sûr, dans le monde entier avec votre célèbre chien. Quel est son nom, déjà ? Alors, c'est Wendy. Wendy ? Wendy, oui. Elle parle comment, Wendy ? Elle parle bien, elle parle trop, mais elle n'est pas là. Je vous ai amené quelqu'un d'autre, ici. C'est-à-dire ? C'est quelqu'un qui me touche aussi parce qu'il a une histoire à raconter et j'ai pensé que c'est mon choix, ce serait bien, hein ? Bonjour. Vous venez de l'adopter ? En fait, on l'a trouvé. Eddie, qu'est-ce que tu penses du chien de Marc Métral ? C'est un chien ou une chienne ? Moi, je serais chienne. Il a l'air timide. Il a l'air timide. En fait, il a été trouvé. D'ailleurs, est-ce qu'il appartient à quelqu'un dans le public ? Oui. Non ? Oui ou non ? Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, moi ? Où sont tes maîtres ? J'en sais rien. Ah ! Comment tu n'en sais rien ? Non, ils m'ont abandonné. Abandonné ? Attends, attends, attends. Tu avais fait des bêtises. Non, c'est parce que je suis vieux. Non, ils ne t'ont pas abandonné pour ça. Marc, j'aimerais bien qu'il parle à Eddie aussi, qu'il lui donne des conseils. C'est non coach. C'est coach ? Oui. Alors, comment tu as fait pour cartonner ? Pour travailler au Nuna Rouge ? Hein ? Nous aussi, on se travaille. Il a une drôle de gueule. Gueule pour un chien, ça se dit, mais ça ne se dit pas pour un enfant. Je trouve qu'il est très original parce qu'on n'en a jamais vu comme ça. Ah oui, ce n'est pas un singe. Ah non, ce n'est pas un singe. Ils font tous des singes actuellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu as cherché l'originalité. Je suis une œuvre d'art. Il faut être vraiment personnel. Je vois que je suis aussi un constructeur. Donc, on donne la voix à une marionnette, mais on lui donne une âme, surtout. Donc, lorsqu'on construit une marionnette, on le construit... Moi, je construis toute une marionnette. Je sais que Jimmy aussi. On le fait à sa main, mais également à la main, à son âme. C'est-à-dire avec toute l'émotion qu'on va donner. Donc, ça, c'est irremplaçable. Aucun marchand ne pourra le faire. Donc, c'est très important. Et je vois, je suis très heureux qu'il ait trouvé son personnage et qu'il soit vraiment comme nulle part ailleurs. Eh bien, écoutez... Oh, merci ! Vraiment. Je crois que notre métier, il est génial pour ça, parce que c'est du théâtre. On a l'illusion de la voix et de la vue. C'est vrai qu'on ne vous voit pas du tout parler. On y croit, on le sent. Jimmy, quand tu vois Marc Métral, qui a tellement de professionnalisme. Je te voyais... Enfin, je vous voyais ému. Oui, c'est vrai. Déjà, de voir Marc Métral là devant moi, ça m'émue. Mais surtout, je trouve qu'il est très subtil dans son texte, parce que c'est vrai que la ventriloquie, on en voit beaucoup avec le rire, le trash. Mais la vie, c'est aussi la poésie. Et Marc Métral, il le fait très bien. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il arrive à allier les deux et il nous envoie un véritable message. Eddie. Eddie. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce petit chien qui était abandonné ? Eh, petit chien. Oui. Oh, taquette, tu yiendras à la maison. Oh, mais voilà. On a plein de cacao et des nonos. Oh, j'adore ça. Oh, cool. Ça y est, j'en ouzoani. Attends. Pardon. Attends, bouge pas, bouge pas. Il est là, il est là. Non, bouge pas, bouge pas. Je vais l'attraper. Quoi ? Je suis à l'intérieur. Je pense que... Qui es-tu ? Mosquitos. Mosquitos. On ouvre. J'espère qu'il ne va pas partir. On regarde qu'il est mignon. Il est magnifique. Tu le vois aussi ? Ah, il est mignon. Je vais le lâcher. Tu veux chanter un truc ? Oui. Vas-y. Bien, on égasse. Oui. Oh, je fais mal. Je lui fais mal. Je vais le lâcher, mais j'espère qu'il ne va pas l'attraper pour le manger. Attention. Oh ! Je m'en doutais. Je m'en... Un délice ! De l'impro, hein ? Oh, Johnny, qu'est-ce qu'on a pensé ? Eh bien, écoute, Evelyne, moi, je les ai trouvés formidables. Et moi, d'ailleurs, les petits chiens abandonnés, ça me fait penser à une chanson. Non, c'est un chanteur abandonné. Bon, on peut faire une chanson avec eux. C'est un petit chien abandonné. Ouais. Moi, ça me plairait bien. Bien rebondi. Ouais. Alexandre, vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes étudiant au journalisme à Marseille, mais vous êtes aussi imitateur de plein d'autres chanteurs également. Oui. Et puis d'hommes politiques. Écoutez, pour si peu, hein ? Applaudissements Je voudrais juste dire une chose, juste une chose. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de François Hollande. Évitez d'en parler parce que j'ai les poils qui, hein ? Vous avez compris, hein ? Voilà. Trop fort. Monsieur Sarkozy. Pour une fois, pour si peu, hein ? Monsieur Sarkozy, vous êtes la voix préférée d'Alexandre ? Euh, non. Pas que je sache, mais j'en serais flatté. Vous êtes un son favori, pour l'amour ? Non, la toute première voix que j'ai imitée, vraiment, c'était Johnny Hallyday. Oui. J'avais une dizaine d'années. Bon, je faisais des imitations, déjà, depuis quelques années, de proches, de professeurs, des écoles, etc. Mais c'est vrai que Johnny, ça a été la première voix. Après, il y en a eu d'autres. Comme Jean-Pierre Foucault, par exemple. Bonsoir à tous, chers amis. Alors, Éviline Deliaire, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je souhaite longue vie l'émission. C'est mon choix, bien sûr. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? C'est mon dernier mot. On va répondre à cette question, parce que d'habitude, c'est moi qui pose cette question au candidat, bien sûr. Oui, mais pour une fois que j'ai la chance de pouvoir couper la parole à Jean-Pierre Foucault... C'est votre dernier mot. Ah non ! Cyril Hanouna. Écoutez... Le poste. Moi, Évelyne, tu sais que je t'adore. Je peux faire un bisou. Ah bah oui. Je te fais un bisou. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'on a Ben Stiller dans le public. Ben Stiller ? Ben Stiller, voilà. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Comment tu t'appelles, ma petite beauté ? Frédéric. Ah bah ça, c'était pas prévu. C'est incroyable. Sur la tête d'un chat, c'est le sosie de Ben Stiller. C'est votre ami ? Bonjour. Ouais, frérot. Alors là, on va faire deux émissions en une. Levez-vous. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Frédéric. On vous a déjà dit que vous ressemblez à Ben Stiller ? Beaucoup de fois, oui. Et alors, ça fait quoi ? C'est cool. Eh bah, vous reviendrez dans une émission où vous avez un faux air de... Ça nous rappellera de bons souvenirs. Cyril Hanouna, mon petit chéri. Le petit chéri. Qu'est-ce qu'il y a à ma petite beauté ? Ma petite beauté, voilà. C'est ça qu'il y avait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Comment ça va en ce moment ? Bah, écoute, ça va. Ça marche, hein ? Ça va, tout va bien. La radio, la télé, voilà. Tout va bien ! Voilà, je suis... Eh ! Ça va, frérot ? Oui. Eh, Eddy. Vas-y. Ouais, vas-y, check pas ça, frère. Et avec le pied d'idée des champs, ça fait quoi ? Bon, ben... Vous savez qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu en équipe de France, parce que... C'est vrai qu'en ce moment, on va pas vous cacher qu'on a des soucis avec Francky. Franck Ribéry pour... Frankenstein pour les intimes. Non, mais c'est ses amis qui l'appellent comme ça. Non, mais sinon, on se prépare pour l'Euro 2016, qui aura lieu en France. On espère faire bonne figure et marquer au moins un but. Ça va, Julien ? Oui, Julien, le perse exceptionnel. Oui, la question. Regardez. Regardez le cadeau que vous avez gagné. Attention, cher public, vous repartirez tous avec une boîte spéciale champignons. Ils viennent des Ardennes. Un superbe cadeau offert par la production de Questions pour un champion. Merci. Vous faites combien de voix en tout, Alexandre ? J'en ai répertorié en toute modestie. Je crois que j'en oublie, mais 110 à peu près. 110 voix ? Eddie, ça te cloue le bec, hein ? Eddie, ça te cloue le bec. Ah ouais, ça c'est sûr, il est modeste ! Alexandre, il paraît que vous êtes capable de faire 100 voix en 7 minutes. 50 en 7 minutes. 50 en 7 minutes. Pourquoi pas aller sans un jour, mais peut-être un petit peu plus de 7 minutes. Et là, vous seriez capable en 1 minute 30 de nous faire combien de voix ? Je ne sais pas, peut-être 3, 4, une petite démo si vous voulez. Alors on lance un chrono, on y va ? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de C'est mon choix. Aujourd'hui, un invité, ma chère Évéline. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, sur le plateau, Florent Pagny, un chanteur des plus exceptionnels, qui est avec nous pour nous interpréter un de ses plus grands succès. Et un jour une femme, dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force, recouvre de son écorce, vos plaies les plus profondes. Merci, merci, merci à ce cher Florent Pagny. Mais à présent, un homme, un ami de Cyril Hanouna, voudrait donner une petite réaction sur l'émission. C'est Jean-Luc Lemoyne. Mesdames, messieurs, chère Évéline, la réponse est une question incroyable. Aujourd'hui, vous allez voir des invités exceptionnels, autant les uns que les autres. Vous allez voir, des saltimbanques, des clowns, des ventriloques, des imitateurs, des chanteurs. Eh bien, rassurez-vous, ils vont tous retourner à l'asile psychiatrique juste après l'émission. Il n'est pas question pour nous de les lâcher en pleine liberté, en pleine nature, livrer à eux-mêmes. Merci de votre compréhension. Est-ce que... Le public est... Vous avez reconnu toutes les voix ? Alors, c'était qui ? Jean-Luc Lemoyne. Stéphane Berne. Laurent Delahousse, bien sûr, le brushing. Et qui ? Et Florent Plagny, bien sûr. Bravo. Notre prochain invité, lui aussi, a tous les talents. Il va nous dire dans quelques instants combien de voix il s'est imité et en combien de temps. Il est humoriste, imitateur, chanteur. Il a accepté d'être votre parrain aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir le grand Danimo. Bravo. Bravo. Ça va, l'année ? Ça va bien. Ça va ? Je vois qu'il est de Marseille. Il a dit donc que Jean-Claude Godin, forcément, on te salue promptement. Viens me voir à la mairie, on me fera des choses ensemble. Eh, voilà. Je sais qu'il faut que j'en parle à l'année. Je sais, là-bas. Monsieur Sarkozy, ça va ? Écoutez, j'ai entendu mon double tout à l'heure. Il est assez exceptionnel parce qu'il y a de la propos. Et vous savez, dans la politique, la propos, c'est important. Et ça, c'est exceptionnel. C'est la marque des grands, tu vois ? Et quelqu'un qui fait 1m61, qui dit que c'est la marque des grands, c'est exceptionnel. Vous voyez ? Peut-être une réaction en tant que Premier ministre. Je voudrais porter une nuance à ce que vient de dire M. Sarkozy. Vous avez en ce moment des problèmes avec votre parti, je crois. Tout va bien. Vous savez que... Vous savez que... Vous voyez ? Non, mais... Vous voyez comme il se défile lorsqu'on pose des questions. Donc, je tiens à annoncer devant tous les Français, devant vous, chère Evelyne, que je vais être candidat en 2022 pour deux mandats successifs non négociables. Allez-y, allez-y. Allez-y, M. Valls. Parlez ça et là. Les Français vous écoutent. Mais je sais pertinemment qu'en 2022, je serai devant vous. Voilà. Parfait. Je ne peux pas... Pardon, mon cher Arnaud, remonté gastrique sur peut-être le stress. Excusez-moi. Je compte être candidat en 2017. Je ne laisserai pas un traître dans nos rangs. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas. Mais moi aussi, moi aussi, je compte être candidat aussi. Et on sera deux. Et ça, à un moment donné, ça ne peut pas le faire. Juste deux secondes, vous qui nous regardez, qui êtes devant votre poste sur Chéri 25, nous avons des invités qui ont des talents incroyables de voix. Ceux-ci... Je tiens à le préciser, est totalement improvisé. Nos invités ne se sont pas vus dans les coulisses, on n'a rien préparé. Et là, c'est total impro et je vous en remercie. Bravo. Dany, est-ce que vous avez déjà piégé des gens grâce à votre talent d'imitateur ? Alors, oui, c'était un jour au restaurant. On devait aller dans un restaurant avec des potes et il n'y avait plus de place dans ce restaurant. Et j'ai sorti comme ça, je me suis dit, si Patrick Bruel appelait, sans doute il y aurait de la place. Et donc, je s'ai rappelé en reprendant la voix de Patrick Bruel, je dis, bon, on aimerait bien manger parce qu'on est avec mes potes, avec plusieurs, on est plusieurs potes et tout ça. Avec Vincent Landon et puis ce sens, ce serait bien qu'il y ait de la place. Et j'entends la femme dire, c'est Patrick Bruel au téléphone. Oui, oui, il y a de la place, il y a de la place. Donc, d'un coup, ça s'est libéré. Donc, c'est assez exceptionnel de pouvoir profiter de ça, oui. Vous avez commencé à 11 ans, je crois. Oui, 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 11 ans. Jeunes, donc comme nos invités. La première voix que vous avez imitée, c'était laquelle ? La première voix... Ce n'était pas un président de la République ? C'était... Écoutez, je me souviens très bien. Parce que je... Je joue au baby-foot, vous voyez. Maintenant ? Je suis détendu, vous savez. J'avais toujours la Corrèze et mon ami François Hollande. Oui, je... Pour qui j'ai voté, d'ailleurs. Maman, on n'a pas voulu que ça se sache. Vous étiez conscients lors du vote ? Que je sois... Non, mais que je sache... C'est ce qu'ont dit les médecins, hein. C'est ce qu'ont dit les médecins, mais moi-même, je ne m'en souviens plus. C'est le trou noir, hein. Julien Courbet. Écoutez, c'est une arnaque. C'est vrai que nous sommes ici sur le plateau de C'est mon choix. Alors, avec une vraie Evelyne Thomas qui a les couleurs des cheveux de Mireille Mathieu. Mais ce n'est pas une arnaque. C'est la vraie. Ce n'est pas un scandale. Et c'est vrai que je pense que le Zorro de la télé est là. Je m'appelle Julien Courbet. Sur vos applaudissements. Merci. Et bonsoir. Excellent. Excellent. Et Jean-Claude Van Damme, il est là aussi ? OK. Si on dit Jean-Claude, on est bien. 1 plus 1 égale 11. Les gars, il faut suivre. OK ? Je pense que dans la vie, quand tu sais que tu es straight, tu es OK. OK ? Là, il y a des caméras. Il y a des gens. OK ? Il y a des poupées. OK ? Jean-Claude est là. Il est straight. OK ? L'important, c'est de faire un kick. OK ? Ce qui est important, surtout, c'est d'ouvrir ta colonne d'air. Entre ta gorge et ton cinque-terre. OK ? Ah ! Merde ! Moi aussi ! Moi aussi ! Il y a du boulot, Alexandre ! C'est physique. Le grand écart, Danny Moreau ? Ah ben oui, le grand écart. J'ai tout piqué à Annie Cordy. Dany, vous avez déjà aussi one-man show à votre actif, c'est ça ? Oui, oui. J'ai essayé d'écrire en one-man show pour... Comment ça fait ? Le dernier hors-limite, c'est au Théâtre du Marais. Oui. On a entendu quelques-unes de vos voix. Vous savez en imiter combien ? Je ne sais pas. C'est une liste non exhaustive, mais je dois faire à peu près 200 voix. 200 ? Oui, mais dans le spectacle, il n'y en a pas de sens. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais le but, ce n'est pas que ce soit un catalogue de voix dans le spectacle. Le but, c'est de construire un sketch, de construire des histoires. Dans le spectacle, je vais en avoir à peu près une cinquantaine. Et puis, selon l'actualité, il y en a qui rentrent, qui sortent, des nouvelles. Et puis, voilà, au fur et à mesure, ça... Vous nous feriez la gentillesse de nous en livrer un petit extrait de votre spectacle ? C'est vrai que c'est le retour. C'est votre grand retour, Evelyne, à la télé. Ah, vous n'allez pas me dire que vous m'imitez ? Non, 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 quand même pas. Mon rire, c'est facile, en même temps. Non, mais c'est vrai que, du coup, des animateurs ont décidé de donner leur petite contribution à ce retour. Bonjour à tous, ici Gilles Boulot. L'information, on n'attend pas, effectivement. C'est, effectivement, le retour officiel de Evelyne Thomas sur Chéri 25. Et je préfère la voir ici plutôt que dans mon fauteuil du 20h sur TF1. OK, bonsoir, merci, salut à tous. Salut à tous, c'est Nagui. Après, taratata, elle est là et elle invente, tu n'auras pas le choix, la nouvelle émission où la bonne humeur est obligatoire. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous, Michel Cimesque. On s'agrape où ça pique, ce n'est pas l'herpès, c'est du Cimesque. Vous savez qu'il y a la différence entre Evelyne Thomas et Saint-Thomas. Il y en a une des deux qui est cathodique, pratiquante. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'il était tout à l'heure là, Stéphane Bern, mais souhaitons le retour en grâce télévisuel de celle que l'on nomme la comtesse corse Evelyna Thomasini. Et nous lui espérons un parcours exceptionnel comme la comtesse de Chazal, indemnité comprise, voyons. Merci, Dani. Merci, merci parce que d'abord, encore une fois, je le dis, c'est totalement improvisé cette émission. Merci, je ne savais pas du tout que vous faisiez un sketch sur mon retour, donc je vous fais un gros bisou. Merci. Avec plaisir. C'est génial parce que sur ce plateau, on sent que c'est la bonne humeur, c'est la fête. Et moi, c'est génial parce que j'arrête de tripoter le petit bonhomme en mousse. C'est la fête, allez, c'est génial. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Merci beaucoup, Dani, d'avoir écrit ce sketch spécialement pour nous. C'est mon choix. Arnaud, ça va ? Ça va, tout va bien. Ça va ? Ça va, ça va. C'est génial. On dirait un petit peu les c'est moi. C'est exceptionnel. Il n'est pas blonde à forte potrine. On est chez les tarlés. Arnaud, alors là, il y a un truc aussi, vous pourriez faire une autre émission parce que je le crois à peine sur ma fille, je vous ai 36 ans. Oui, exact. Vous ne faites pas du tout votre... Non, non, j'en fais plus. Donc vous allez venir aussi sur une prochaine émission qui sera Je ne fais pas mon âge. Ah, qui c'est ? Avec le sosie de Ben Stiller. On a plein de choses qui se passent dans cette émission, c'est incroyable. Comment vous définiriez votre voix ? Ah, j'ai une voix, comme on dit... Là, c'est la vraie ? Là, c'est la vraie, ouais. Gonflée à l'hélium naturel. C'est-à-dire qu'en fait, vous, votre spécialité, ce que vous aimez faire et pourquoi vous voudriez en faire votre métier, c'est de doubler les... Les cartoons, quoi, enfin, les dessins animés. Et ça, vous le faites souvent ? Et j'en ai fait, oui, oui, oui. J'ai fait de la voix off, du doublage. Et j'ai fait, notamment, la voix de Fitou, un petit perso 3D, qui était... C'était un clip qui expliquait comment utiliser les lunettes 3D, au tout début de la 3D. Ça donne quoi, par exemple ? Bonjour à tous, avant le début de cette séance, je vais vous expliquer comment utiliser les lunettes 3D. Attention ! Oh, c'est incroyable ! Et maintenant, bonne séance à tous ! Et le personnage de BD que vous préférez imiter, c'est lequel ? Ah, mais j'ai surtout des... J'essaie de faire des voix personnelles. Eh, c'est moi, Escarabitchou, le petit perso charismatique ! C'est comme ça. C'est... Quand on a la voix que vous avez, c'est un atout ? Ou c'est... Quelquefois, on ne vous prend pas au sérieux, au téléphone ? Si, c'est un atout. Après, c'est vrai qu'au téléphone, on a du mal à définir ma voix. C'est déjà arrivé qu'on m'appelle et qu'on me dise, bah, passe-moi tes parents. Qu'on me prenne pour un gamin de... Voilà, je ne sais pas. Ou, bonjour madame ! Eh, non, c'est pas madame ! Ou, voilà, enfin, on a du mal à définir. Définir votre voix. Oui, oui. Évelyne, il a vraiment une voix de marionnette. Vraiment. Parce qu'à l'origine, on appelait ça la voix de canard. Un petit peu, c'était très nasale. Oui. Et donc, je me demande s'il est libre dans les mois qui viennent, parce que je pourrais l'emmener. Eh bien, ça tombe bien. Il n'a pas d'emploi et il en cherche un. Eh bien, notre prochain invité est justement la voix française de Roger Rabbit, Roger Rabbit, ou encore de Michael G. Fox dans Retour vers le futur. Il a accepté d'être votre parrain, mon cher Arnaud. Je vous demande d'accueillir Luc Ahmet. Tout c'est dans ce métier, on s'embrasse. Ah oui, c'est vrai. Luc Ahmet, merci d'être avec nous. Vous êtes doubleur. Oui. Pour le cinéma. Vous faites également la voix de Jason Priestley dans Beverly Hills. Ça donne quoi ? Ça donne, il ne faut pas prendre de la drogue, Kelly. C'est pas bien la drogue. Il était chiant à doubler, celui-là. Cela dit, je l'en remercie beaucoup, parce que j'ai épousé Kelly. La voix française de Kelly, c'est ma femme depuis 25 ans. Alors, vous dirigez également le théâtre Edgar à Paris. C'est ma nouvelle aventure de vie, oui. Arnaud, ça vous dirait de faire un petit truc devant votre futur employeur ? Ah ben, oui. On y va, on vous a installé un micro. Et puis on va vous demander de doubler un dessin animé. C'est Popeye, j'ai noté. Tu vas faire quoi dans Popeye ? Ah ben, surprise. Ça, c'est un super camion, hein, Popeye ? Rétus, tu n'as pas le droit de rester là. Non, voyons l'ami, un peu de compétition n'a jamais tué personne. Je t'ai déjà dit que tu devais enlever ton camion de poubelle. Ah ben, là, je crois que je me suis planté. Hi, hi, hello. Bravo, Arnaud. Désolé. Bravo, Arnaud. C'est bluffant, hein. Luc, il est bon ? Vous ne lui avez pas fait un cadeau, parce que le doublage, il y a quand même une bande rythmo, avec une détection. Donc là, vraiment, il a fait ce qui était le plus difficile, c'est-à-dire travailler à l'image. Luc, vos voix fétiches, ce sont lesquelles ? Hé, doc ! Génial, la DeLorean ! On est revenu en 1985 ! Oh, la vache ! Ah, retour vers le futur, bien sûr. Marty ! Marty, maintenant, la DeLorean ! Y'a roqué de 10 gigawatts ! Ça, j'ai confusé ! Et une autre ? Je vous en prrrrrrrrri ! Ça, c'est Roger Rabbit ! Oui ! Mais un peu plus ! Vous savez, quand Roger Rabbit, il prend un coup sur la tête, il voit des petits ozios ? Oh, je vois des petits ozios ! Mille et un, mille et deux, mille et trois, mille et quatre ! Oh, les petits ozios ! Il y a une voix d'acteur de cinéma que vous préférez ? Oui, bien sûr, Michael G. Fox, que j'ai doublé dans tous ses films. Oui. Vous l'avez rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, pour lequel j'ai un énorme respect. Vous savez que depuis 27 ans, il est atteint d'une très grave maladie. C'est quelqu'un que je suis, forcément. J'ai vécu une partie de sa vie aussi, parce que je l'ai doublé dans Family Ties. Il y avait 200 épisodes. 200 épisodes, je le connais par cœur. Je crois que je le connais presque certainement autant que sa femme. Parce que vous savez, quand on double, quelqu'un regarde... Tu vois, je regarde l'image. Moi, je suis quelqu'un qui regarde l'image. Parce que doubler, c'est avoir du mimétisme et c'est respecter son personnage. Donc je respire avec lui et j'y respire avec lui dans tellement de films que quand il commence une scène, je sais comment il va la jouer. Je le double une fois, deux fois, trois fois dans l'année. Là, je viens de le doubler dans une série qui s'appelle The Good Wife. Ça donne quoi ? Ça donne qu'actuellement, je ne fais pas sa déformation, parce qu'il commence à avoir une déformation aussi de la bouche. Donc j'essaie d'atténuer les choses. Et puis ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'il utilise sa maladie pour jouer des rôles. Et là, actuellement, dans The Good Wife, il fait un avocat qui gagne ses procès en se faisant plaindre du jury à cause de sa maladie. Et c'est le recul de cet homme et l'humour qu'il a sur lui-même que je trouve vraiment exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il dirait Michael G. Fox à Arnaud ? Il dirait, Arnaud, tu as beaucoup de choses pour toi. Maintenant, il faut bosser. Merci d'avoir accepté de le parler. Dalida, vous êtes là ? Julie est là, en tout cas. Julie est là. Julie, vous avez 24 ans, vous habitez Maison Alfort. Vous êtes chanteuse, imitatrice dans un groupe qui s'appelle Intuition Musique. Et vous avez lancé sur Internet une vidéo qui a été vue à plus d'un million de vues. Combien de voix de chanteuses vous savez imiter ? Alors, je ne les ai pas du tout répertoriées, puisque je fais souvent ça au feeling, en fait. Mais déjà, dans ma vidéo, j'en imite 10 en 5 minutes. 10 en 5 minutes ? C'est parti. Allez-y. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs Et même si dans tes danses, autres dansent tes heures J'ai cherché ton âme, dans les poids, dans les flammes Je te jeterai du sang, pour que tu m'aimes encore Et moi je t'aime un peu plus fort Mais même encore Et moi je t'aime un peu plus fort Même à la saigne, même taille Et moi je t'aime un peu plus fort Mais même encore Et moi je t'aime Jusqu'à l'impossible Aimer Se dire que c'est possible D'aimer D'un amour invincible Aimer Jusqu'à l'impossible Bravo ! Tina Arena qu'on salue ! T'as une autre alors ? Dalida ? Dalida, bah oui Alors Dalida... Non, la préférée de ma grand-mère Voilà celle-là La préférée de ma grand-mère Oui, moi aussi je l'aime bien celle-là Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme Les pros du plateau là, vous en pensez quoi ? Formidable, hein ? C'est incroyable, c'est bluffant C'est extraordinaire Elle est trop conne, non ? Elle sera avec moi quand elle veut ? Ouais ! Si elle veut sortir avec moi ? Dis oui ! Rires Chez vous, vous aussi vous pouvez réagir à notre émission Et votez avec le hashtag C'est mon choix Pour l'invité qui selon vous mérite le plus de devenir célèbre Sur le plateau de C'est mon choix Et dans la vraie vie en général Mais ici c'est la vraie vie, vous l'avez remarqué Celui qui mérite le plus de devenir célèbre avec le hashtag Jimmy C'est mon choix Le hashtag Alexandre C'est mon choix Le hashtag Arnaud C'est mon choix Et bien sûr le hashtag Julie C'est mon choix Julie, il a accepté de vous parrainer Notre prochain invité est un humoriste très célèbre, imitateur, chansonnier Je vous demande d'accueillir Michel Guidoni Bonjour Michel Michel Guidoni, bonjour Bonjour On ne va pas faire le récap de tous vos succès C'est trop long C'est trop long Entre les scènes de théâtre, le cabaret Vous êtes monté plus de 20 000 fois sur scène Oui, pour l'instant Pour l'instant, oui Et ça va continuer On peut vous voir sur Paris 1ère dans la célèbre revue de presse Qui est à mourir de rire Et qui est fort talentueuse Vous avez entendu Julie Qu'est-ce que vous pensez de son imitation ? Elle a une superbe voix C'est vrai que pour les femmes Le champ d'anime, quand on n'ira pas Le champ d'action est un peu plus réduit Puisqu'il faut trouver des voix de femmes assez reconnaissables facilement Tout ce qu'elle a fait, on a absolument tout reconnu Ça, c'est déjà un bon point Puis après, il faut travailler Mais ça, je ne suis pas le premier à le dire Et puis, oser aller frapper aux portes Pour décrocher des contrats Les cabarets Voilà C'est la route qu'on a tous faite Michel, votre première imitation à vous Vous en souvenez ? C'était qui ? Oui, en fait J'ai eu l'occasion plus tard de le rencontrer J'étais très flatté C'est Henri Tizot Qui a un peu ouvert la voie Avec sa célèbre imitation du général de Gaulle Donc, c'était très drôle parce qu'à l'époque, j'étais minot Je n'avais pas encore muet Donc, général de Gaulle, sans avoir muet Oui, bonjour, la franche J'étais tout petit Puis après, ça s'est arrangé Il était très content, d'ailleurs, Henri Parce que j'ai eu l'occasion de dîner avec lui Et je lui ai pratiquement fait par cœur Ses deux plus célèbres sketchs La dépigeonisation et l'autocirculation Il était cloué Qu'un petit minot comme moi Connaisse ça par cœur Vous avez combien de voix, vous, à votre actif, à peu près ? C'est comme un peu d'année tout à l'heure Entre 150 et 200 Mais en fait, on les classe dans les ordinateurs maintenant Et puis, en fonction de l'actualité, on les ressort Nicolas Sarkozy va bien ? Ah ben ça, bon, alors là Non, mais ça, c'est mon cheval de bataille Nicolas Sarkozy, je lui dois tout Et en fait, je l'ai créé en 2005 Au Théâtre des Deux ânes Dans un spectacle prémonitoire Qui s'appelait En attendant Sarko Et le directeur Jacques Mailloux, il m'a dit C'est sûr que s'il est élu On va faire un tabac avec ce personnage-là Et je l'ai retrouvé après l'Elysée Et je lui ai redonné deux, trois leçons Parce qu'il commençait à les perdre C'est grâce à moi qu'il a pu séduire Carla Est-ce que vous nous feriez une petite démonstration De votre immense talent, mon cher ? Avec plaisir Alors c'est parti Avec plaisir Alors, vous savez, il paraîtrait qu'en haut lieu On aurait enfin trouvé la formule magique Pour éradiquer définitivement le chômage Ça consisterait, et vous allez voir que c'est pas bête A proposer à chaque chômeur un emploi Qu'il serait obligé d'accepter Même si ça n'entre pas dans ses compétences C'est là qu'est l'originalité Sinon, il serait définitivement radié des listes Voyez, on ne peut pas faire plus efficace Et le monde du spectacle n'a pas été épargné Puisque j'ai moi-même été convoqué Dans les bureaux de Pôle emploi Pour un entretien Je suis arrivé là Il y avait un parterre de stars Il y a un type qui est sorti Qui a commencé à distribuer du boulot Et ça a donné à peu près ceci « Belle, du soir au matin Je descends des poubelles « Belle, je parfume toute l'année À l'eau de Javel « Je passe plus mes doigts dans les cheveux « Dessemer à la dame « Ça me rappelle trop mon balai « Quand je le nettoie « Monsieur Johnny Hallyday, déménageur « J'en ai assez de panty sur mon dos « Des frigidaires et des caisses de banteaux « Mon corps est tellement pourri « Qu'il s'affole « Je tiens à peine sur mes vieilles guiboles « L'autre jour en timbalant un piano « J'ai retrouvé ma hanche sur le carreau « Mes roubignoles sont passées sur mes épaules « Depuis j'ai plus de nouvelles de popoles « Monsieur Michel Fugin, conseiller politique « Y'a de la ville à la campagne « De l'Elysée à Matignon « Des tas de gars, des tas de femmes « Qui ne rêvent que de gloire et de pognon « Mais comme ils sont nuls en musique « Qui savent du jouet du pipeau « Ils se lancent dans la politique « Ou la même si t'es un charlot « Tu peux décrocher le rolo « Les politiciens et les politiciennes « De tout en fond du vent et tournant rond « C'est le même refrain, c'est toujours la même rengaine « Pas besoin d'un don pour devenir le roi des cons « Je ne sais pas si t'es un charlot « N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube « C'est par là « Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là « Fous-tu ? »